Il a été opéré du cœur, sans aucune anesthésie. Achille Courtois, 88 ans, a vécu cette intervention sous hypnose. C'était mardi dernier. La veille, une infirmière était venue le questionner sur ses passions. Il lui a parlé de ses nombreux voyages avec son épouse. J'ai expliqué l'Egypte, la Canada, la Thaïlande, la Tunisie et compagnie bien sûr. Mais enfin, non, c'était très bien. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle aurait pu reprendre tous ces termes-là pendant mon intervention. L'infirmière, c'est elle, spécialement formée à la technique de l'hypnose. Pendant plus d'une heure, elle a fait voyager le patient en lui parlant près de l'oreille. Je me suis calée sur sa respiration. Et tout doucement, s'il le souhaitait, nous sommes partis là où il le souhaitait, là où il se sentait bien. Il assimilait ses sensations à quelque chose de positif qu'on lui soumettait, en fait, avec cette hypnose conversationnelle que nous avons pratiquée ensemble. Le patient détendu s'est même endormi quelques minutes. L'équipe du CHR de Lille a pu amener une nouvelle valve dans son cœur en passant par son artère fémorale. Et tout ça sans aucun sédatif. Le patient n'a pas eu mal, il était calme, il ne bougeait pas. Donc du coup, effectivement, on n'a pas senti vraiment le fait qu'il n'y ait pas de médicaments. On était dans des conditions de calme absolue et de parfaite maîtrise. Donc c'était une vraie réussite pour cette première. Comme Achille, 80% des patients peuvent réagir positivement à l'hypnose. Pour moi, c'était comme si j'étais parti dormir une heure. Tous ceux qui le peuvent, ils doivent le faire. Avec des suites opératoires beaucoup plus légères, Achille va pouvoir reprendre le jardinage, l'autre passion de sa vie.